Sous-titrage ST' 501 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 Bien, j'en reviens à cette formation, en tout cas une des sessions de formation qui a été donnée par Sunset, dont vous avez parlé hier, et je voudrais à l'autorisation de la Chambre vous remettre un document, le document E3, par 847, s'agit d'une liste de stagiaires de leur deuxième stage de l'état-major à l'état-major qui a eu lieu le 23 novembre 1967. Il y a un certain nombre de noms, 59 plus exactement de la division 164, qui figurent. Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document ? Monsieur le Président, peux-je montrer ce document ? Oui, vous pouvez continuer. Alors, pendant qu'il vous est remis, il y a deux numéros qui m'intéressent sur cette liste. Au numéro 158, il est indiqué camarade Kim Nyan, NHA, de la division 164. Est-ce qu'il s'agit bien du Nyan que vous avez mentionné hier comme faisant partie du comité de la division 164 ? Ou plutôt, oui, cette affirmation est exacte. C'est le même Kum Nyan que celui que j'ai mentionné dans mon entretien. Et au numéro 203, il veut dire le nom Prom Sarat. Je crois qu'il s'agit de votre nom. Si vous terminez les pages, il y a une marque-page. Au numéro 203, il est indiqué en anglais et en comère que vous étiez secrétaire de compagnie. En français, je crois qu'il y a une erreur. Est-ce que c'est bien de vous quand il s'agit sur cette liste ? Est-ce que c'est bien de vous ? Est-ce que c'est la personne qu'on se réfère ici ? Oui, c'est mon nom, le commandant de compagnie. Ce document date de novembre 1976. Vous avez déjà terminé votre formation de 6 mois en août 1976. Pourquoi est-ce qu'on vous appelait encore chef de compagnie à l'époque ? Est-ce que vous n'étiez pas déjà capitaine du bateau 17-10 ? Je pense que c'est pour cela que mon nom a été mentionné avec mon rôle tel que c'est la figure dans le document. En tant que chef de compagnie, est-ce que vous étiez également membre du comité de la brigade ? Je ne faisais pas partie du comité de Brigade. Mes fonctions et mon rôle consistaient à superviser une compagnie en comptant une centaine de forces. Je n'avais rien à faire avec le comité de la division ou les membres de la division. Et comme je l'ai dit, mes fonctions se déroulent au niveau de la compagnie. Pardon, je n'aurais pas eu d'utiliser le mot brigade, je voulais dire comité de bataillon. Est-ce que vous avez fait partie du comité de bataillon juste-dessus de votre compagnie ? Je crois que c'était le bataillon 44. Je crois que c'était le bataillon 44. J'étais au niveau d'une compagnie. Et c'était le bataillon. Je ne suis pas membre du comité de bataillon. Je n'étais pas membre du comité de bataillon. Monsieur le témoin, on en a fini avec le document. Je commence à être plus à... Je suis terminé avec le document. Député co-prosécuté, please hold on. Judge Laverne, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est juste une précision puisque je note que les trois versions du document ne sont pas exactement identiques. Il est vrai qu'en français, il y a mentionné que le camarade Poum Sarat est secrétaire de bataillon de la division 164. Dans les versions Khmer et anglaises, en fait, il y a simplement un trait. Alors, on peut supposer effectivement que le trait signifiait qu'on n'a pas voulu reproduire la mention qui est juste au-dessus. Et la mention qui est juste au-dessus, c'est effectivement secrétaire de compagnie. Mais c'est assez ambigu. Merci. Je voudrais passer à autre chose. Vous étiez à Phnom Penh. Vous étiez à Phnom Penh. Vous étiez une session de formation avec Son Sen. Est-ce que vous avez participé à plusieurs sessions de formation avec lui ? Est-ce que vous étiez à Phnom Penh ou vous étiez seulement une fois ? Est-ce que vous étiez à Phnom Penh ou vous étiez seulement une fois ? La première, c'était peut-être en novembre de 1907. Vous avez participé à une réunion où Sonsen a parlé du fait que Sonsen avait été réprimé. Sachant que Sonsen a été detain, bearing in minde que Sonsen a disparu en 1978. Je ne peux pas me rappeler très clairement de cette époque parce que tout ceci s'est déroulé il y a fort longtemps. Monsieur le Président, là, je vais demander une clarification de la part de Monsieur le Procureur parce que moi, en français, à la réponse précédente, le témoin a dit qu'il avait participé de formation à sa connaissance, dont une en 1975, mais je n'ai pas entendu de date pour la deuxième. Donc je n'ai pas compris d'où sortait la date indiquée par ce co-procureur. Monsieur le Procureur, vous pouvez clarifier ce point avec le témoin. Peut-être qu'il devait clarifier ce point avec le témoin. Juste une observation pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue, le document portant le nom de cette témoin fait référence à la deuxième session. Donc la deuxième session, c'était en novembre 1976, ce qui veut dire qu'il y a eu effectivement une première session, de fait 75. et en 75, Et6. Et enfin, monsieur le Président, ce n'est pas exact, le document fais a référence à la première session. Le document fait référence à la première session d'un第一 session d'un octobre 1976. La deuxième session, datte de novembre 1976, ce sont des gens qui a participé. et il y a différents personnes qui participaient dans cette session. Le nom est sur le document de la première session. En fait, je me base sur ce que le témoin a dit à la réponse 75 de son procès-verbal d'audition, E369, E319.3.54, où il a dit, comme vous le savez, l'ennemi numéro un du Kampuchea démocratique était le Vietnam. L'ennemi numéro deux était les gens qui rongaient de l'intérieur. J'ai entendu Son Sen parler de cette répression alors que je suivais une formation à l'État-major à Phnom Penh. Son Sen a annoncé que Sao Pim avait été réprimé. Je crois que toutes les parties savent bien que Sao Pim a disparu en 78. Alors est-ce que c'est en 78 que vous avez participé à votre deuxième session de formation à Phnom Penh avec Son Sen? En fait, ce que j'ai dit à cette époque, c'est que ce n'était pas une séance d'études. Mais j'ai reçu des informations par l'État-major à la division. Et puis, la division relève des informations sur les nouvelles levels concernant les situations qui situait en 1978 dans l'étre zone, sur les activités à l'étre. Et j'ai reçu des informations que j'ai reçu par les chevons sur les repassions de commandment, c'est-à-dire le niveau du régiment. Est-ce que Son Sen, ou les cadres de la division 164, did this tell you that the number one enemy of Democratic Kampuche, was Vietnam, but also that the Vietnamese were the hereditary enemies of the Cambodians. Did you ever hear that expression, hereditary enemies? To my recollection, the phrase was used, and I heard it since I was a child. I heard my grandfather use that phrase as well. Now, regarding the hereditary enemies, I would like to read out to you what another witness said about this. This was witnessed to TCW 1000, and I would like, with the leave of the chamber, provide to the witness the two first pages of the WRI E319 23.3.44, so that the witness may possibly identify this person and say if he knows this person, and, of course, without speaking out his name, if that is possible. Mr. President, may I therefore provide to the witness both of these pages? Yes, yes, you can do that. So, without speaking out his name, can you tell the chamber if you know this person within Regiment 140? 240. Thank you. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on the West Seoul and also on the sea. Of course, we are going to get back to this later. Did Sonsen or the cadres of Division 164 ask you to be vigilant when dealing with the possibility of spies coming into Cambodian territory, spies from Vietnam, or Vietnamese soldiers passing as refugees or as fishermen? In fact, the situation at the time was that the orders and instruction over the radio communication to the vessels on territorial sea to be vigilant. It was meant for crew members to be in charge and responsible for the vessels. Regarding the enemies, the land borders was also the same case that everyone was to be on vigilance. You would listen to Radio Phnom Penh, that's what you told us yesterday. So did you hear any broadcasts dealing with the confessions of Vietnamese prisoners who were captured at sea in Campong Som in 1978 in particular? I forget it already. The study session at the time broadcasted the confession of the Vietnamese and also the Vietnamese soldiers in particular, I cannot recall when that broadcast was made available to all of us. It happened from the period of 1975 to 1978, if I am not mistaken. Well, I would like to illustrate this point that is to say the infiltration or the possible infiltration of spies by reading out the content of Radio Phnom Penh broadcast. It's document 1-249. It's called The Confessions of a Vietnamese Sailor Who Was Captured. And the national radio broadcast what it called a broadcast on the 29th January 1978 regarding the French , who was described as a former ensign of the Turkish Navy and who was captured on 3 January 1978. I did not yet put any questions, Mr. President. The President, do you have the floor now, Counsel? Oui, je suis peut-être un peu trop rapide dans l'objection, mais je l'ai fait non, je ne sais pas si le procureur entend utiliser le contenu de cette radio, mais il me semble que dans l'état de la décision de la chambre de la décision de la Cour suprême, je ne suis pas sûr que la chambre de la première instantanée était complètement tranchée, mais si on doit parler du contenu de ce qui est intitulé à veu, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème sur la légalité de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Certains, d'ailleurs, c'est une émission radio correspond exactement à ce que la personne a pu dire ou non a la santé. Là, je pense qu'il y a une incompréhension de la part de M. le procureur de la teneur de la décision, en tout cas de la Cour suprême, puisque la question n'est pas à savoir quelle utilisation que l'on entend faire du contenu de déclarations qui seraient tentées du fait de la possible utilisation de la torture. Encore une fois, c'est M. le co-procureur qui indique s'agir d'avouer de personnes qui ont été arrêtées dans ces conditions, quel que soit le motif d'utilisation évoquée par les partis. For using this document, the parties are not allowed to use the contents of such confessions. This was very, very clear. I understand that the co-procureur is telling us that he wants to use the document in a noble and more neutral way. But, however, the content of anything that is torture-tainted or possibly torture-tainted, in the case of confessions, whether it be confessions from people who are detained at S21 or elsewhere, is strictly forbidden. Forbidden. Well, just before you deliberate, it is the radio stating that these were Vietnamese confessions. It's not the document taken at S21 necessarily, and there are comments made before reading out these confessions that indeed were broadcast by the radio and not spoken by the person, or by this Vietnamese person who was detained at S21. Mrs. It doesn't offer either way to look narcissistically, and there are many places where we saw this screen every singleчитels so that they� in the name of SиDocit. That's fine, adотри! Sous-titrage ST' 501 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 Et les informations qu'elle contient, eh bien, je n'en savais rien. Je n'étais pas au courant de ces informations. Si je ne savais pas à l'époque ce qu'il se passait, je ne sais pas plus par rapport à ce qui figure dans cette déclaration. En réponse à la question numéro 29 de l'Ordre était clair à quel endroit il fallait les exécuter pour les amener à terre. Si c'était des soldats vietnamiens, nous devions les amener à terre. Ensuite, ils disaient les aveux de ces captifs vietnamiens à la radio avant le début de l'exécutif. À tout le moins, vous êtes d'accord avec ce tout le moins sur le sort des soldats vietnamiens capturés en mer et dont les aveux étaient transmis à la radio. Excusez-moi, objection à la formulation, ce que vous m'avez en français, je n'ai pas de comprendre. Je ne sais pas comment c'est traduit, mais en français, je ne comprends pas avec quoi le témoin est censé donner son accord. Est-ce que vous, monsieur le témoin, vous êtes d'accord avec ce que ce témoin a dit ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que ce témoin a dit ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 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 que vous Je vous présente un acte dans l'indication que vous êtes en train de distiller. Et quand vous demandez si le témaille est d'accord avec ce qui a été dit, c'est une question qui n'a pas été allowed en ce court. Vous devriez demander si le témaille est d'accord avec ce qui a été dit, c'est une question qui a été dit et donc ne doit pas être obligé de faire la réaction de la réaction. Veuillez à respecter la pratique actuelle devant la Chambre. Quelle est votre réaction, Monsieur le témoin, par rapport à ce que cet autre témoin indique s'agissant des soldats vietnamis ? Je vous présente un acte de la réaction des soldats vietnamis. Et pour moi, je ne suis pas en position de dire si je suis d'accord avec ce qui a été dit par ce témoin, et si je suis d'accord avec. Bien, alors je vais citer ce que vous avez dit à propos des réfugiés, entre autres. Dans votre déclaration, c'est des cams E3 bar 9133, à la page 53 en anglais, et en Khmer 00926384. Je l'ai cité en anglais, ce que vous avez dit à l'école. Et laissez-moi dire en anglais ce que vous avez dit à l'époque. Il y avait quelques bateaux qui connaîtraient dans notre territoire. Lorsque moi je suis allé avec les pieds, c'était des bateaux vietnamis. Question de Danny. « Qu'avez-vous fait ? » « Nous les avons arrêtés. » Danny. « Où les a-t-on envoyés ? » « Certains étaient réfugiés et certains étaient jeunes qui portaient un uniforme de commando. » « Nous les avons arrêtés et interrogés, nous avons relâchés les réfugiés. » « S'ils ne répondaient pas à nos questions et essayaient de dissimuler leur identité, alors nous les envoyons à notre bureau de sécurité. » Et ensuite, vous précisez qu'il s'agit bien du 11321 à Phnom Penh. « Combien de fois votre bateau a-t-il été confronté à ce type de situation ? » « Savoir que vous étiez suivre les ordres et arrêter des bateaux vietnamiennes, les capturer. » « Est-ce que vous avez été confronté à cette situation ? » « Combien de fois vous étiez confronté à ce type de situation ? » « Ce que j'ai dit au cours de votre entretien, et la déclaration que vous venez de citer de cette entretien, c'est l'information que j'ai reçu, cela n'a rien à voir avec ma participation de personnel ou ma rencontre, ou une rencontre que j'aurais faite pendant une patrouille. » « Je n'ai fait référence qu'à l'information qui était donnée par ceux qui étaient postés sur différentes îles. » « Un jour donné, une nuit donnée, quand il y avait un bateau vietnamien qui traversait et qui pénétrait sur l'île du Cambodge, would take measure against them, either to seize them and send them on shore, or a similar action was taken, this is the information I received, and it is not the action that I am personally involved in. » « Président, thank you. » « The co-prosecrators and the lit co-lawyers that you only have another session this morning. » « We will take a short break now and resume at 10.30. » « Court officer, please assist the witness unit break time and invite him as well as his duty counsel back into the courtroom at 10.30. » « The court is now in recess. 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 »